Et maintenant, je vais vous expliquer la partie chauffage stationnaire qui sera utilisée dès que vous aurez froid dans le véhicule ou que vous aurez un taux d'humidité trop important pour assécher le vent. Le panneau de contrôle se situe au niveau du rétroviseur intérieur et il se situe juste ici. Son fonctionnement, il fonctionne de cette manière-là. Je vais vous présenter dès maintenant le chauffage stationnaire. Le chauffage stationnaire, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour l'allumer. On vous demande si vous voulez prendre le contrôle sur le chauffage stationnaire. Yes, oui ! Sachez qu'on a programmé le chauffage stationnaire V-Basto pour une durée de 2 heures et l'intensité de chauffe est réglée sur 5 de manière systématique. Si vous souhaitez augmenter votre chauffage, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge et sachez que vous avez une intensité entre 1 et 10 et que le 10 est représenté par un H. Imaginons qu'au bout d'une demi-heure, vous avez trop chaud, donc vous appuyez sur le bouton bleu pour descendre l'intensité de chauffe. Et si vous souhaitez tout simplement éteindre votre chauffage, vous rappuyez sur ce bouton-là et au bout de 5-10 minutes, votre chauffage stationnaire s'éteint.